bonsoir tout le monde alors nous allons commencer une série de capsules de révision concernant le chapitre de géologie destinée spécialement pour les sections svt et pc alors la capsule de ce soir va nous permettre d'acquérir des connaissances des définitions pour tester nos connaissances alors je vais commencer bien évidemment par lire les questions de l'exercice alors il faut se préparer éventuellement pour noter les définitions que je vais citer et qui sont demandés par l'exercice alors grand a définir les mots ou les expressions suivantes subdiction andésite roche plutonique obduction métamorphisme anatexie faciès métamorphique lithosphère structure grenu structure microlytique alors je vous laisse le temps bien évidemment de réfléchir et je vais vous donner la réponse avant de passer aux questions suivantes définition de la subdiction c'est une zone de glissement d'une plaque océanique sous une autre plaque qui peut être soit continentale soit océanique andésite roche volcanique à texture microlytique composée de cristaux de plagioclase pyroxène dans un fond vitreux roche plutonique les roche plutonique se forme lors du refroidissement d'un magma en profondeur la lenteur du processus permet aux roche de cristalliser ces roche sont généralement greux nu obduction l'obduction et le chevauchement d'une croûte continentale par une croûte océanique elle entraîne la formation de complexe ophiolithique métamorphisme modification de la structure et de la composition minéralogique à l'état solide des roches roche sous l'effet de la pression et de la température anatexie c'est un processus par lequel des roches du métamorphisme régional soumise à des températures de plus en plus fortes subissent une fusion partielle donnant des megmatites puis une fusion totale donnant un magma faciés métamorphiques un faciés de métamorphisme est une association de minéraux bien particulier qui permet de définir les conditions de pression et de température qui ont précédé à la formation d'une roche métamorphique lithosphère la lithosphère est l'enveloppe terrestre rigide de la surface elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques également appelées plaques lithosphériques structures grenues sont des roches composées de minéraux visibles à l'œil nu par exemple le granit structure micro lithique c'est une structure qui caractérise une roche qui ne montre pas ou peu de cristaux visibles à l'œil nu comme les phéno cristaux et dans l'examen microscopique révèle la présence d'une patte vitreuse c'est du verre non cristallisé contenant deux petits cristaux qu'on appelle des micro lithe cette structure caractérise cette structure caractérise les roches magmatiques volcaniques et fusif et traduit un refroidissement en plusieurs temps alors voilà ce qui concerne les définitions demandées c'est vraiment à connaître impérativement alors maintenant nous allons passer pour les questions grand B parmi les affirmations suivantes choisissez la ou les réponses exactes alors vous avez pour la première question le volcanisme des zones de subdiction est-ce qu'il correspond à A à B à C à D donc c'est à vous de choisir alors les réponses exactes sont le B et le C alors pour deux les endésites vous avez quatre choix alors pour les endésites la réponse c'est B et C question numéro 3 dans la zone de subdiction l'eau donc vous avez trois propositions A, B et C alors pour le 3 les bonnes réponses c'est B et C pour la quatrième question le métamorphisme régional la bonne réponse c'est A et D cinquième question le fassier éclogite indique la bonne réponse c'est C pour la question 6 l'auréole de contact la bonne réponse c'est A question numéro 7 la subdiction c'est le A et le C question numéro 8 les failles inverses la bonne réponse c'est A et C question numéro 9 les nappes de charriage la bonne réponse c'est C et D question numéro 10 le fassier amphibolite la bonne réponse c'est B alors pour la question C réécris le paragraphe et place les mots manquants dans le texte alors on vous donne une série de mots montagneuse séisme subduction volcanisme foyer béni-off obduction métamorphisme alors la zone 2 est caractérisée par une océanique profonde 1 on des éthiques des on les sont répartis selon le plan 2 on y trouve aussi une chaîne qui s'étend le long des côtes océaniques alors vous mettez les mots manquants dans le texte alors la réponse est la zone de subduction est caractérisée par une fosse océanique profonde un volcanisme endésitique des scismes dont les foyers sont répartis selon le plan de Benioff on y trouve aussi une chaîne montagneuse qui s'étend le long des côtes océaniques alors voilà mes chers élèves le genre de questions qui sont destinées pour la restitution des connaissances alors ce sont des questions des questions et des définitions qui ont fait l'objet d'examens de fin d'année alors il faut revoir et revoir plusieurs fois si vous voulez assimiler ces définitions pour gagner plus de points alors merci pour votre aimable attention je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules où nous allons traiter des sujets scientifiques dans la partie géologie portez vous bien bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt